J'ai défendu, par ma mégalo, mon ego, parce que j'avais quelque chose, si tu sens que tu as quelque chose, c'est que c'est vrai, parce que ton corps est en résonance, c'est que c'est vrai, c'est tout, tu dois y croire, tu dois te faire accompagner, tu n'accompagnes plus, c'est terminé, ou alors tu partages, tu vois, dans le jazz, tu vois, deux, trois, quatre solistes, deux, trois, quatre solistes, tu vois, et on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi je crois à l'amitié, à la confrérie, dans la confrérie, tu veux dire, on s'entend sur quelque chose, on s'entend sur la vie, on s'entend, tu vois ce que je veux dire, voilà, tous les Marocains sont citoyens, mais il y a du cloisonnement. Ça c'est une excroissance de mon travail, ce personnage. Il s'appelle Michel Ragi. Donc en 75, dans le cadre d'un stage international de la danse à Annecy, je donne des cours, j'accompagne les professeurs de danse, mais aussi je donne mes cours de choréo-musique. Toujours avec la première partie choréosophique. C'est quoi le rythme, etc. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il se jetait, il était musculé du dos, il se jetait, c'est un peu comme le hip-hop, il se jetait sur son dos. Et il quitte Rennes et il s'installe à Paris. Et j'en fais un instrument corporel de jazz. De 1975 à 1985, en soliste, il apprenait les mélodies par cœur, il apprenait les marquages et les mises en place par cœur. Et il m'a rappelé Vigon qui se faisait passer pour un Américain de Harlem. Parce que quand on était blague, il fallait être d'abord Américain, surtout pas Africain, ni Maghrebain, ni Arabe, ni rien du tout. Tu vois, je dis mais attends, mais tu es Marocain, mais c'est bon. Le travail que tu as fait avec lui, c'est indépendant de celui avec Christiane de Rougemont ? Alors là, c'était au sein de ma compagnie à moi. D'accord. Ce n'est pas les mêmes périodes tout ça. Christiane de Rougemont, c'est en 71, 72, 73, à peu près deux ou trois ans. Puis en 75, donc l'année de Caron Carlson, lui, je le vois à Annecy avec sa petite compagnie. Il était dans la danse africaine, uniquement. Et puis il a évolué avec moi dans mes formations, même dans Big Band, il apparaît dans une vidéo, etc. Et un jour, il me contacte par le Saint-Germain, mais vraiment, voilà, vous allez voir ta contribution. Oui, c'est la contribution. C'est-à-dire que je suis parti en 1967 du Maroc avec mon bagage, mes compos, etc. Je me suis trouvé avec quasiment quatre métiers différents. Alors, du travail en banlieue, du travail universitaire, mon métier de jazzman, et puis aussi mon métier de conférencier, de masterclass. Où est-ce qu'il était le bruit ? Aux jambes ou ici ? Là. Elle n'a rien compris ! On essaie de voir ? Allez ! Oui ! Tout en même temps ! Oui ! Oui ! Ok ? Alors, on marche ici. Vous allez voir, attention maintenant. Regarde, attention ! Je fais donc... On y va ! Trois, quatre ! Après deux heures d'animation, les lycéennes les plus timides étaient prêtes à entrer pour longtemps dans la danse. Dans mon entourage, j'avais donc... Les gens qui s'occupaient de Nougaro, de Léo Ferré, et d'ailleurs c'est la section de cuivre de Nougaro qui va jouer dans mes disques, dans mes bandes, et la section de cordes de Michel Cron de l'opéra. On voit Mico-Missime, mon bras droit, musical. Daca, c'est un mathématicien, prof de matins au départ, et là on voit la section du cuivre, il y a les deux frères Gobinets, et puis les deux autres, j'oublie le nom, mais c'est dans les programmes du printemps de Bourges. C'est l'Opéra daca, et je n'ai pas de vidéo de ça. Je crois que ce métier, il est passionnant parce que c'est un métier tel que moi je le fais, parce que j'ai un statut de jazzman dans ma tête, dans ma vie et tout. C'est la liberté. La deuxième langue éducative doit être la musique. Elle éveille tous les sens, et elle permet des perceptions que d'autres choses ne permettent pas. Parce qu'elle est sensorimotrice. J'ai tout dit. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai tout dit. J'ai tout dit.